Bonjour à toutes et à tous, merci de nous retrouver pour ce nouveau bulletin météo. La situation sera dominée par l'arrivée d'une perturbation. Regardez sur l'animation satellite, l'anticyclone qui nous concernait s'éloigne et c'est cette perturbation qui prendra le relais pour ce vendredi. Alors regardez ce qui nous attend pour la matinée. Nous retrouverons cette perturbation notamment du Pays Basque en remontant jusque sur la Normandie avec un ciel couvert et particulièrement pluvieux. A l'avant pour le moment, le temps restera calme et bien ensoleillé, mais ça ne va pas durer. A noter également la présence du vent à rafales qui soufflera des vitesses moyennant les 50 à 60 km heure. Pour ce qui est de vos températures, elles seront froides localement, notamment à Strasbourg avec 5 petits degrés, mais nous irons jusqu'à par exemple 17 degrés pour Bayonne, nous aurons 13 pour les plaines américaines, 11 pour l'île, 12 pour la capitale. Pour votre seconde partie de journée, cette perturbation progressera dans l'intérieur des terres. On la retrouvera des Pyrénées en remontant jusque sur les frontières belges. A l'avant toujours, le soleil réussira encore à briller généreusement. A l'arrière, un ciel de traîne se mettra en place de l'arc atlantique jusque sur la Normandie avec donc quelques averses possibles par moment, mais également quelques apparitions du soleil. Les températures quant à elles afficheront 15 à Paris, nous aurons 14 pour l'Orient, 17 pour Charles-Ville-Mézières, 17 pour Dijon, ainsi que pour Grenoble, et nous aurons jusqu'à 21 degrés pour Bastien. Concernant votre tendance, samedi et dimanche, une situation très perturbée pour ce week-end de la Toussaint, avec même à surveiller un épisode de pluie durable, notamment sur la région Sévenol ou encore sur le bassin méditerranéen. Les pluies risquent d'entraîner d'importants cumuls en l'espace de trois jours. Puis pour la suite, lundi à jeudi, les conditions météo resteront toujours majoritairement perturbées suite à ce flux d'ouest océanique qui entraînera un ciel chargé en humidité. Et les températures quant à elles commenceront à baisser, à compter de lundi jusqu'à jeudi, pour même passer en dessous des normales de saison. En ce vendredi 29 octobre, nous perdons encore quelques minutes d'ensoleillement. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Sous-titrage Société Radio-Canada